J'ai voulu partir en plus cette réflexion-là sur un constat que j'ai vu à travers les études depuis presque le début de mon doctorat, notamment chez un auteur éthique comme Éric B. Henriette, qui s'est faite en vitesse des récits d'anticipation à tendance dystopique au profit d'une résurgence de l'uchromie, quelque part autour depuis les années 2000, et qui serait encore le cas aujourd'hui. Je me suis donc demandé pourquoi, en quelque sorte, subit-on ces récits d'anticipation politique? Voilà peut-être une question en preuve d'un certain cynisme, d'autant que tout le monde parallèle fut-il politique, qui a un certain impact totalisant, une allitération dont la langue n'est pas toujours la victime, mais peut bel et bien être le moteur esthétique. Toujours est-il que notre capacité à éprouver un autre possible politique semble saturée par un imaginaire culturel qui est habitué à avoir passé des centaines d'itérations nov-linguistiques et nov-langagières. Comme l'a bien démontré l'écrivaine et chercheuse Manuelle Pierrer, dans un article d'AOC, « En marge du mouvement des Gilets jaunes en France », je la cite, « De nombreux médias ont repris au fil des années par manque de temps, manque de sens critique, paresse collusion sociologique, domination symbolique, la langue du pouvoir, son lexique, ses éléments de langage. » Elle nous rappelle qu'avant le New Speak, la nov-langue de Georges Orwell, en 1984, il y a eu cet article qui s'instituait « La politique et la langue anglaise », où l'écrivain Georges Orwell constatait la dérive de l'euphémisation et des simples inversions de sens. Je cite, « Cette phrase zéologie servait-il et nécessaire, si l'on veut nommer les choses sans évoquer les images mentales correspondantes. » La citation de rupture référentielle contretient le pouvoir qui contribue à une forme de saturation du discours. Dans tout cela, ce qu'on a déjà perdu, me semble-t-il, ressemble à quelque chose comme une capacité de s'émerveiller de notre indignation. Dans ces idées, on n'a pas commencé avec le mouvement écologiste des années 60-70 à avoir peur d'une forme de fin du monde, d'effondrement. Déjà avec l'économiste Thomas Malthus, qui donna le malthusianisme ou le néo-malthusianisme, la croissance exponentielle de la population versus une croissance moins grande de production de nourriture, Moseper, à plusieurs spécialistes occidentaux. On peut plus près, nous, voir aussi les travaux du géographe et historien Jared Diamond sur deux essais en particulier, Guns, Germs & Steel et Collapse, qui parlent respectivement de la raison pour laquelle les civilisations occidentales ont été privilégiées d'un point de vue géographique par rapport aux autres civilisations, et Collapse, la raison pour laquelle les civilisations peuvent s'effondrer. Ce désir d'étudier les risques passifs, donc, et futurs, ériguent par réellement les imaginaires de la fin du ou d'un monde qui peuple la fiction romanesque. Or, dans la profusion de ces effondrements spéculatifs, certaines uchronies proposent de penser le faire commun ou le refaire commun, un après de la catastrophe. C'est pourquoi je présenterai une lecture de deux textes contemporains portant sur des communautés situées aux États-Unis, loin des centres, dans le but d'étudier les formes nouvelles de communautés dans les ruines, leurs langues et leurs imaginaires. Le premier en ordre de publication, c'est en 2007, avec le Yiddish Policemen Union de Michael Cheban, qui a été traduit en français par le Club des policiers yiddish, qui très rapidement est donc une chronie où les Juifs du centre et de l'est de l'Europe, qui subissaient la tyrannie des lois de Nuremberg et plus largement du régime nazi, se font accepter dans une petite région de l'Alaska, dans le sud-est, qu'on appelle en anglais Panhandle, donc on peut traduire en hanche de l'Alaska, c'est le petit article qui brûle donc sur la Colombie-Britannique. Et la petite ville de Cédricard dans notre monde, qui est seulement occupée de 8 000 personnes, continent selon ses 4 millions de Juifs, surtout Yiddish Chopin. L'autre roman, dans une sorte de présent pas de côté, dans un sens qui n'est rien d'autre qu'un futur possible peut-être ou pas assez proche, L'Avenir, qui porte bien son nom, publié en 2020 par l'autrice québécoise Catherine Leroux, forge des dialectes parlés par des habitants des décomptes de la ville de Fort-Détroit, un détroit alternatif qui serait resté rattaché à l'Ontario francophone. On y suit deux communautés qui vivent dans des vieux désaffectés par l'homme et où la vie se réenchante d'une manière bien singulière. Avant d'embarquer dans l'analyse proprement parlée, je voudrais tout simplement voir d'où je parle de point de vue de perspectives théoriques. Je m'intéresse donc dans ma thèse à ce que j'appelle une perspective ludique des textes contrefactuels, dont bien sûr l'Ukronie. Je m'espère très fortement de l'essai des deux historiens Quentin Deluermont et Pierre Saint-Garavelloux pour une histoire des possibles qui, eux, font, si on veut, une démonstration de l'apport de l'analyse ou de la démarche contrefactuelle dans les sciences humaines, mais font aussi une place non négligeable à l'Ukronie, dans un panorama, mais aussi dans leur typologie, leur boîte à outils épistémologiques, que je trouve très intéressante. Et ils vont dire qu'autre sa dimension ludique et sa fonction collective, le texte contrefactuel peut dès lors proposer au lecteur cette forme particulière de savoir et de prise sur le monde. Cette façon d'introduire, en quelque sorte, les Ukronies dans leur processus, si on veut, de défatalisation de notre lecture du passé, c'est quelque chose que je trouvais presque comme un appel du pied pour les études littéraires. Bien sûr, je ne veux pas me substituer aux études historiennes, mais on peut quand même penser que certaines Ukronies viennent défaire une certaine fatalité rétrospective qu'on a à la lecture du passé. Donc, à la fin d'un panorama qui vont faire, dans la première partie de leur essai, leur constat que c'est ce panorama rappelle également la vocation créatrice ludique et imaginative de l'Ukronie dans le cadre d'un pacte de lecture qui ne trompe pas. Son dispositif narratif et fictionnel apparaît riche et singulier. Ce texte brisé, donc on reprend les termes ici de Richard St-Gillet, provoque une distinction entre réelle et fiction habitant. Le lecteur à y prendre part, par son imagination et sa réflexion. Ce faisant, il constitue aussi une manière originale de rappeler que les énoncés factuels et les énoncés fictionnels sont discernants. Comme une fois, Richard St-Gillet qui est cité, il est ici, il nous montre qu'il y a une forme de ludisme ou une forme d'interactivité qui existe dans la création même des Ukronies, mais aussi et surtout dans leur réception, dans l'intervalation, dans le texte. Et ce qui m'a fortement intéressé et ce que j'aimerais aussi appréhender dans les deux romans que je vous présente ici, plusieurs chercheurs s'entendent pour dire que le clin d'œil est extrêmement présent, je dirais même presque nécessaire à l'écriture de l'Ukronie. Donc, des clins d'œil partout, oui, même dans la morosité de ce site-là que je vous présenterai, qui n'est pas toujours dans ses plus beaux jours, ou dans les gravats des ruines de Fort-Détroit, qui est une ville dévitalisée après le retrait de plusieurs compagnies. Le statut des récits contrefactuels force le texte à être dépendant du ou d'un réel, de ce qu'on pourrait appeler un pape de références partagées, c'est-à-dire, en quelque sorte, le réel qu'on problématise dans ses fictions écoles. C'est même, c'est ce que François de la Roca va défendre, la particularité de leur statut logique est de ne pouvoir s'affranchir du monde de départ dont elles sont une valeur. S'il y a une coopération interprétative, je pense que c'est assez clair, on veut pouvoir exprimer au texte. Ces textes recèlent aussi d'une forme plus agonistique, c'est-à-dire une compétition interprétative, une joute interprétative où l'allusion, le motif ou la métaphore vient parfois se filer entre le texte chronique et le réel, qui est parfois évasivement mentionné. La crise thématique, tout comme la perspective d'une victoire de l'axe, par exemple chez Philippe Piedé, qui on peut le voir chez plusieurs compétences, n'a rien de souhaitable. Il n'y a rien d'heureux, soyons clairs, dans ce jeu. Le ludique ne se trouve pas au malheur, pas plus qu'il ne tourne le dos au sérieux. Le jeu est un mode, et dans son appréhension littéraire, il en est un qui mérite subtilité et réflexion. Les jeux temporels exposés ici permettent une autre perception de l'attention de possible. C'est ce que j'essaierai de défendre. Encore ce sens, sans plus tarder, je présenterai d'abord The Ex-Policemen's Union, un texte de 2007 de Michael Sheben, qui a été extrêmement salué, notamment par, disons, la CRIPSIC et l'Institution science-fictionnelle américaine. Il a remporté le Nebula, le Hugo et le Sideways Award, qui est ce dernier particulier pour les chroniques anglo-saxonnes. Michael Sheben est aussi connu pour son roman précédent de celui-ci, The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, qui est un peu une forme fictionnelle autour de deux expertis juifs qui vont devenir auteurs de comics, ce qui fait beaucoup penser aux préludes autour de Superman. Ce texte est une forme assez particulière où Michael Sheben a voulu vraiment défendre plusieurs genres, dont l'Ukraine, bien sûr, qui crée, en quelque sorte, le cadre politique dans lequel on évolue, mais qui est aussi un heureux métissage, un polar de l'écriture en quelque sorte détective et d'une forme, on le verra, en la fin du résumé, d'une forme d'écriture du complot ou d'aconspirations. Donc, pour faire un résumé très bref, le meilleur Landsman, qui se trouve à peu près à notre époque, mais dans un monde alternatif, se découvre qu'il habite dans l'hôtel Zamenhof, un hôtel qui est un peu en deux états, découvre qu'un de ses voisins est mort dans sa chambre. Il inspecte donc avec le propriétaire des lieux la chambre et il se rend compte que c'est une exécution sommaire. Landsman est le même détective de la brigade des homicides du service de police de la ville de Sitka, qui, je le rappelle, est une métropole de 4 millions d'euros. Et au fur et à mesure de son enquête, on va se rendre compte des machinations qui entourent le meurtre de cette personne qui se faisait appeler Emmanuel Lasker, qui est un pseudonym, parce que c'est le nom du plus grand maître de jeu d'échecs de notre temps et de leur temps, juif d'ailleurs d'origine. Qu'est-ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, ce qu'on appelle le Slattery Report, ou le rapport sur le développement du territoire de l'Alaska, de son nom officiel, qui a vraiment existé dans les années 30, proposé par le secrétaire de l'Intérieur, qui s'appelait Harold L. Ikes, d'accepter ces centaines de milliers de Juifs qui quittaient l'Europe pour les relacabiliser en Alaska et, ce faisant, vers deux coups, développer un territoire qui était encore très, très peu peuplé. On va donc décider d'un endroit particulier qui est autour de l'île de Baranoff, qu'on peut voir à peu près au centre de la carte à gauche, et on va permettre, donc, dans cette histoire et non dans un autre, à des centaines de milliers, voire ensuite des millions de Juifs, de pouvoir se localiser autour de la ville de Sitka. Ils prendront un peu plus, ce qui rendra un peu certaines tensions avec les Autochtones de cette région, qui sont les Klingit, les Autochtones, donc, de la côte ouest. Le point de divergence qui a permis la fondation de ce territoire qui est en fait un territoire fédéral, alors que l'Alaska deviendrait, elle aussi, quand il est avec sa compte, un État américain. C'est, en fait, la mort d'un des plus grands opposants à la venue des Juifs en Alaska, qui est Anthony Diamond, qui va mourir, malheureusement, en sortant d'un restaurant. Il regardait sa pâtisserie et il se fait frapper par un raciste. Et ce qui fait en sorte qu'il ne peut pas défendre le fait de ne pas faire venir les Juifs. Et ça se passe donc. Il y aura comme trois grandes vagues principales d'immigration. Il y aura celle-ci avant la guerre. Il y aura celle après la guerre qui finit en 46, avec le bombardement nucléaire de Berlin. Ensuite, en 48, avec la mort, après trois mois seulement, de l'État d'Israël, qui sera donc prépassé par ces États neutropes, arabophones, musulmans. Donc, SIDKA va en fait devenir le lieu principal de la plus grande concentration juive, là où on parlera Yédèche. L'idée qui est assez intéressante, c'est qu'on va imbriquer non seulement la langue Yédèche à l'anglais, utilisée par l'auteur, on va y trouver aussi certaines formes de néologisme, SIDKAïsme. Donc, parce qu'on est à peu près 60-70 ans depuis l'arrivée des premiers Juifs dans cette région, il y a des termes qui sont nécessairement repris, mélangés et réactivés d'une certaine manière. Autant les termes Yédèche, et je dois avouer que je ne suis pas Yédècheophone, je n'ai pas grandi dans la foi juive, donc je n'étais pas vraiment au courant de différents termes, mais l'auteur, dans un glossaire assez fourni, nous permet de voir certains termes tout à fait réels qui existent et qui sont utilisés par les Yédècheophones ou même les anglais-américains et des termes qui sont, pour le coup, inventés. À tout ceci s'ajoute un rapport qui est celui du jeu d'échec et avec d'ailleurs son slang, sa terminologie propre. Je reprends ici un peu l'analyse d'un critique Terence Rafferty sur ce roman parce qu'il se trouve que la personne qui s'est passée pour Emmanuel Lasker, son vrai nom, c'est Mendel Spielman. Donc déjà encore, Spiel, en même temps, jeu, c'est le manouloir. Mendel Spielman est mort à côté d'un jeu d'échec et ce jeu d'échec a l'air d'être devant une impasse et le protagoniste va arriver devant trois interprétations qui vont changer au fur et à mesure de son enquête. La première, c'est qu'il jouait seul parce qu'il était avec un livre de jeu, les 300 meilleurs jeux de l'histoire. Mais progressivement, on va se rendre compte que ça devient potentiellement une métaphore de la situation des Juifs de Sitka dans cet archipel qu'on appelle aussi l'archipel Alexander. Pourquoi? Parce que dans quelques mois, à l'époque de la Végèse, le territoire va opérer une rétrocession envers l'État d'Alaska, ce qu'ils appellent en anglais les Sitka Reversion. Et donc, la deuxième hypothèse, c'est, selon Landman, l'enquêteur, qu'il jouait contre quelqu'un qui jouait contre son assassin avant d'être exécuté. Et donc, la troisième interprétation qui est celle de la toute fin et je vais essayer de ne pas tout divulgacher notamment, qui est le tueur. La dernière interprétation, c'est qu'il se retrouvait devant un souktsfang. Je ressens mon allemand. Souktsfang, ça peut être traduit par un renforcé, qu'on contraint l'adversaire. En langage, disons, des échecs, c'est lorsqu'on est obligé de bouger, alors que de ne pas bouger sa pièce serait beaucoup plus avantageux pour ceux. Or, c'est impossible de ne pas bouger son tour, une pièce. Et on se rend compte que la situation sur l'échiquier à la fin du roman ressemble beaucoup à la situation des Juifs de Sitka. Parce qu'on va se retrouver aussi devant un deuxième élément qui est un autre terme disons, du jeu d'échecs qui est le under-promotion, donc la sous-promotion. Donc, la promotion dans le jeu d'échecs, c'est le fait tout simplement et j'adorais faire ça quand j'étais jeune, d'envoyer une pièce jusqu'à la dernière rangée de son adversaire, on peut le transformer ensuite en n'importe quelle pièce, habituellement en reine, c'est toujours bien avoir une reine. L'under-promotion, c'est lorsqu'on choisit de ne pas prendre une reine ou qu'on prend une autre pièce comme un cavalier, par exemple, et Lanzmann va se rendre compte qu'on fait référence parce qu'il va se rendre compte de la machination qui est derrière. En fait, notre ami Spilman, Mandel Spilman, est ce qu'on appelle le tzadik, j'adore, qui est en quelque sorte le vertueux parmi sa génération, qui peut être potentiellement, qui n'est pas nécessairement, mais qui peut être le messie à venir. Et donc, il se rencontre, Lanzmann, avec son collègue Berko Schemetz, qui est un médecin, c'est un petit Klingit et Jeff Ashkenaz, on se rend compte que de plus en plus de gens veulent mettre le bâton dans les roues de l'enquête et que finalement, l'État américain tente, avec un des groupes criminels les plus importants qui est aussi une secte religieuse de Ferbófers, dont le Rebbe, donc le rabbin, si on veut, principal en chef et le père de Spilman, ils veulent revenir en Israël, détruire le don du rocher, recréer le temple de Jérusalem et autant du côté du président évangéliste américain que de la communauté juive qui essaie de faire ça, faire revenir le Messie. Donc, dans cette situation, on se rencontre, et c'est là où j'apportais un peu les deux citations que j'appelais d'un prophétisme ou d'une rigueur pragmatique. d'une part, si je vous amène à un troisième point, c'est le père, donc c'est possible le Messie, donc Eskel Schilman, qui va dire, en gros, je résume que c'est dommage de voir que les évangélistes croient vraiment à ce retour du Christ qui n'est jamais venu, mais dans l'autre côté, eux peuvent bien voir qu'ils ont trouvé assez drôle d'avoir un Messie qui est là, et justement, peut-être que dans ce dédain mutuel, on peut retrouver une certaine forme de l'entente, et Litvak, qui est un des conseillers, il va même parler que ce rituel-là est présent pour l'un des plus vieux joueurs, c'est-à-dire la survivance du peuple juif. Je vais terminer sur cet élément-là avant de poursuivre sur le deuxième texte sur l'impulsion de l'écriture selon Michael Schaben de Yiddish Policemen's Union. C'est en fait, dans l'enfant des années 90, il est tombé sur un précis de langue yiddish, say it in yiddish. Et il y avait plusieurs de ces élections-là, say it in italian ou in Spanish et peu importe, la grande différence c'est qu'il se disait dans quel pays aurais-je besoin de demander, par exemple, quel est mon numéro de bol ou j'ai besoin d'un billet, par exemple, pour le tourniquet. Il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se tarier de pouvoir dire qu'on parlait yiddish dans un pays en particulier, du moins en langue officielle principale. Parce que l'État d'Israël, c'est ce que je ne savais pas, dans les années 50 à presque les années 80, on ne faisait pas la promotion, bien au contraire, des langues régionales juives pour le yiddish ou le latino, plutôt la promotion d'une langue commune qui était l'ébreu. Donc, il s'est dit que ce serait une bonne chose d'inventer ce pays avec ses formes, disons, dialectales propres. Deuxième élément qui nous amène dans un ailleurs totalement, on est dans le mid-ouest de la frontière du Canada, on est même dans le monde de Catherine Leroux, dans ce quatrième roman, dans ce qui est en fait la frontière sud de l'Ontario, parce que Fort-Détroit va rester sous le régime britannique et sous la sphère, disons, linguistique, francophone. Fort-Détroit est, après les dires de son autrice, la langue de Fort-Détroit a été forgée à partir des travaux de Marcel Beneteau sur le français ontarien du sud de l'Ontario. Elle a voulu aussi recréer cette espèce de langue qui était éloignée pour elle parce qu'une partie de sa famille est venu de l'Ontario francophone. Et c'est à travers cette ville complètement désaffectée, un détroit qui a été abandonné par les industries, par les sociétés aussi, où officiellement on peut toujours appeler la police ou les ambulances, mais bonne chance pour avoir de l'aide, où les maisons meurent, mais les communautés survivent. Et ce Fort-Détroit-là, donc, qui a gardé sa langue, c'est, selon Salomon, un cultivateur qui est un peu l'une des mémoires de cette communauté que j'appellerais la communauté de Père-de-Mère. Ils sont captifs. Ils déplissaient les églises, les écoles et les hôpitaux catholiques et les ont poussés à apprendre le français et pas l'anglais. C'est par la religion que le français a survécu. On a beau dire ce qu'on veut contre les curés et les bonnes sœurs, il y a toujours bien servi à ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est difficile de trouver le point de bifurcation contrairement au premier roman, parce qu'Unis, qui est une autre voisine donc de ce quartier-là, ne peut pas venir dire à Gloria, qui est la protagoniste, qu'en fait, ce n'est pas exactement de cette façon-là que le français a perduré. On va parler, entre autres, de l'aide des Autochtones, de Pontiac, qui est des Outaouais contre, justement, les Américains et les Britanniques. Donc, tantôt française, britannique et presque américaine, abreu du Underground Railroad persécuté par le Cacaca. Dans les années 20, une ville neutre, raciste ou cosmopolite, on voit qu'elle a bu plusieurs visages et que Fort-Détroit est difficile à cerner parce qu'elle est relérée par une forme de polyphonie de personnages. Donc, pour Catherine Leroux, c'est important de créer des colliers de paratopie. Je reprends le terme pas du tout dans le sens que le veut Dominique McDo, c'est-à-dire en partant d'un rapport discursif, mais plutôt ces formes de culture, de communauté de la marge qui naissent à la marge du rêve américain, un rêve qui n'a pas rempli ses promesses. En quelque sorte, il s'agit bien de communautés autosuffisantes, d'abord par dépit parce qu'ils sont forcés de vivre, de la violence d'un État qui s'est retiré sans l'intervention spolatiquement, puis par souci de survivance et de solidarité. Je reprends Jean-François Chassé sur une mort américaine. Je cite ainsi « Sur fond de violence propre aux États-Unis et dont Détroit devient le modèle, l'avenir propose dans le même temps la mise en scène d'une histoire de survivance culturelle qui crée un véritable pont entre un placé français et un présent américain qui s'imbrique dans le même espace-temps mortitaire. » Donc, en quelque sorte, on est confronté à une première communauté, mais dans le deuxième temps du roman, parce que le roman se base sur trois temps, en fait trois parties, l'exploration de Chloria qui est extérieure à Fort-Détroit, qui vient à Fort-Détroit pour retrouver ces deux petites filles qui sont perdues depuis la mort de sa mère, de sa fille à elle. Elle va se rendre compte qu'il y a une communauté qu'on appellera la communauté des Pieds de la rivière Rouge, qui est la grande forêt qui commence à pousser les lieux de Détroit, que ces enfants-là vivent sans autorité d'adultes, que la seule règle, justement, c'est d'être un enfant prépubère, parce que la puberté, c'est d'ailleurs un enjeu, va venir sortir de façon liminale les membres de cette communauté-là. Ils ont des pseudonymes comme Papa ou Légo ou Vlim, et ils ont surtout le refus de l'autorité des adultes, notamment à travers la langue et sa grammaire. Ça va entrer dans une forme où le présent et l'imparfait se mélangent lorsqu'on raconte des histoires. On va aussi refuser en quelque sorte des exceptions du français et en intégrer aussi, de façon peut-être moins réaliste, refuser une forme d'inspiration de l'anglais. L'exemple que je vous ai donné, c'est la communauté de Père-le-Mère et de sa langue, donc, ça pense-tu de rester là pour de l'anglais? Gloria dévisage son hôpeste, tu te insures des nouveaux chers. Ça regarde comme si tu t'installais pour une sucreuse. Pour un but de temps, oui, fait Gloria en s'essuillant les lèvres. Pourquoi remarquer une recombination de Gloria avec son interlocutrice pour que tout le monde puisse comprendre ce français dialectal? Petite parenthèse que je fais rapidement, le roman a été publié en France en 2022 et on a assuré qu'il n'y avait aucun lexique, même, disons, travail de mise en compréhension du côté français. Donc, quelque part, on a une accession brute à cette langue-là. À titre de conclusion, ce que je voulais amener à travers la langue et à travers le rapport de l'interaction de ces deux romans-là qui se passent aux États-Unis, qui se sont reculés, c'est une forme de reconstruction perpétuelle pour le premier roman de la communauté juive sur sa façon de pouvoir s'entendre à l'intérieur et à l'extérieur des autres communautés, mais aussi la survivance dans le deuxième roman suivant l'effondrement sur des promesses du capitalisme et de certaines esthétiques de l'Ukronie qui, pour le premier roman, nous amènent vers le roman détective, parfois même très inspiré d'Homphrey Bogard, de Raymond Chandler, de cette forme de protagonistes qui sont un peu des anti-héros et qui vont mener vers une conspiration politique et de l'autre côté, du côté de l'avenir, vers une forme de surnaturel. C'est comme si l'Ukronie nous amenait vers quelque chose, du retour de la nature par des phénomènes comme une rivière qui s'était carrée, qui revient et qui charrie même des personnages qui étaient décédés, une enfant qui a des ailes et qui peut voler comme des oiseaux. On est dans un rapport qui, sans vouloir l'appeler de réalisme magique, qui parlerait de l'incursion des ambitions naturelles dans un régime qui se veut normalement très réaliste. Pour finir, je dirais que peut-être inspiré par Le paradis en enfer de Rebecca Solnitz, il y a l'idée de la catastrophe, l'idée de renversement étymologiquement par le bas. Un renversement, une possibilité, même si elle n'est vraiment pas heureuse et je ne fais aucune thérapologie de la catastrophe, elle permet une redistribution, disons, du caractère politique et linguistique à l'intérieur de chacune des deux communautés que je vais vous présenter aujourd'hui. Merci pour t'écouter. Merci. Merci.